Musique Hello les fiouls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu kiffer du temps avec vos potes, que vous avez pu passer du temps avec vos familles, et aussi avec Jésus parce que ça c'est le plus important. Alors comme nous l'a dit David la semaine dernière, pendant tout le mois de février on va parler des relations, et David encore une fois la semaine dernière il a commencé le thème sur l'amitié, et là j'aimerais un peu continuer ce qu'il a apporté, donner encore des clés sur l'amitié biblique, sur qu'est-ce qu'est l'amitié, et comment développer de bonnes amitiés. Donc aujourd'hui mon message il y aura deux vrais points, et le premier point c'est avoir des amis fidèles et loyaux, et ça c'est super important, pour avoir ce genre d'amis, pour que tes amitiés elles puissent être fidèles et loyales, il faut au maximum avoir des amis qui partagent les mêmes convictions que toi, des amis qui croient en Dieu, des amis qui ont une communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, des amis qui connaissent la bonne nouvelle, et ça ça va t'aider à avoir des relations profondes, et j'aimerais te donner un exemple d'amitié biblique qu'on va retrouver dans la Bible, et pour moi c'est le meilleur exemple de l'amitié, c'est Jonathan et David. Alors pour te mettre un peu dans le contexte, à l'époque de David, avant que David soit roi, c'était Saul, et Saul il avait un fils qui s'appelait Jonathan, et en fait David et Jonathan étaient amis mais très très proches, et on peut le retrouver dans la Bible. Moi ce qui me montre un peu la fidélité de Jonathan envers David, c'est qu'au moment où le prophète Samuel il va voir David, par anction qu'il verse de l'huile sur la tête un peu, et bien en fait c'est un peu le synonyme de toi tu vas devenir le futur roi d'Israël, et quand il fait ça, Jonathan c'était le futur héritier, c'était le fils du roi, donc le prochain roi légitime. Et au moment où le prophète Samuel fait ça sur David, le moins roi, Jonathan il est au courant de tout ça. Et là tu te dis, nos réactions humaines ça aurait été de « Vas-y c'est abusé, c'est moi qui devais devenir roi, moi je suis le fils du roi, j'allais prendre le trône, j'allais diriger Israël, ça allait être moi. » Il aurait dû être jaloux, il aurait dû avoir peut-être de la méchanceté dans le cœur, de la haine, de la rancune. Ça ça aurait été une réaction humaine, mais la réaction elle est tout autre. Quand Jonathan il apprend ça, il est content pour David. Il va même aller jusqu'à le féliciter et lui dire « Dieu t'as un roi, je sais que ça se croit le roi, le prochain roi, et je vais tout faire pour que ton règne avance, que tu puisses vraiment prendre le trône de la meilleure des façons. » Et ça on voit la fidélité de Jonathan vers David dans leurs amitiés. Vraiment ça m'encourage à être pareil avec mon ami. Et à un moment Jonathan va aller encore plus loin dans cette amitié. Au moment où Saul il sent que c'est David qui va devenir roi, et qu'il commence à être un peu jaloux, il cherche à le tuer. Plusieurs fois on voit dans la Bible qu'il part un peu en croisade contre lui pour essayer de le tuer. Et il y a Jonathan et David, ils se retrouvent un peu en cachette dans un champ. Et David il va dire à Jonathan « Demain il y a une réunion, un peu comme à l'époque, comme on peut faire, ça peut être des zooms, mais à l'époque ils avaient des réunions physiques. » En fait il dit à Jonathan « Demain il y a une réunion avec tous les responsables d'Israël, je suis censé être là, mais je ne vais pas y aller parce que j'ai peur que ton père Saul me tue. » Et pour savoir si ton père a encore de la rancune contre moi, tu vas lui dire que je ne vais pas venir. Et là si ton père se met en colère, s'il cherche à exprimer sa colère en essayant de tuer, alors là tu vas vraiment comprendre que toi aussi Saul veut me tuer. Et donc le lendemain il y a cette réunion qui se passe, et donc tout se passe bien, il mange, il boit, il font la fête. Jusqu'au moment où Saul demande à son fils Jonathan « Toi qui es proche de David, tu sais pourquoi il n'est pas là, tu as quelque chose, tu as une explication ? » Et là Jonathan lui dit « Ah bah non, il n'est pas venu parce qu'il ne se sent pas bien, et il devait voir sa famille. » Et au moment où Jonathan dit ça à Saul, il y a comme une colère qui remplit le cœur de Saul. En fait à ce moment-là il prend sa lance, et il la lance comme ça sur son fils Jonathan, il cherche à le tuer. Donc Jonathan, il évite la lance, et donc il s'enfuit. Et quelques jours après il va retrouver David et lui dit « Oui tu as raison, mon père cherche à se tuer. » Et donc là je me dis, Jonathan il était tellement proche de David, il aimait tellement David, il a été prêt à risquer sa vie, sa propre vie pour David. Et ça c'est, on le voit dans la Bible, il y a un verset qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour, de plus grande amitié que de donner sa vie pour son prochain. » Alors Fioul, je ne t'encourage pas à aller te sacrifier et donner ta vie pour tous tes potes, pour tes amis, mais c'est pour te faire comprendre à quel point l'amitié selon le cœur de Dieu elle est profonde, elle est intime, elle est vraiment, il y a une fidélité que tu vas retrouver dans aucune autre amitié. Donc mon premier point c'est vraiment développe des amitiés profondes avec des gens qui ont un cœur pour Dieu. Et mon deuxième point pour toi Fioul, c'est dans toute amitié, il y a des limites. Et là je te mets un peu en garde, quand tu développes une amitié, même une amitié profonde, de faire attention à ce que ton ami, tes amis, ne prennent pas la place de Dieu et que toi, à l'inverse, tu ne prennes pas la place de Dieu dans leur vie. Comment je peux t'expliquer ça ? Oui, tu vas te dire mais non, mais ils ne vont jamais prendre la place de Dieu, je ne vais pas prier mes amis. Ok, peut-être que tu ne vas jamais prier tes amis, peut-être que tu ne vas pas les adorer, mais il y a des choses dans une amitié qui peuvent être des signes que ton ami a pris la place de Dieu. Le premier par exemple c'est tu ne te sens pas bien, tu es triste, tu es en colère. Et là, ton premier réflexe, ça va être d'en parler à ton ami. Alors ça, c'est pas mal. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais réflexe. Mais ton premier réflexe dans tout ça, ça doit être d'en parler à Jésus, ça doit être de te confier à Jésus avant de te confier à tes potes. Que Jésus garde toujours la première place dans ton cœur et que tes amis ne prennent pas toute la place. Un autre domaine, ça peut être dans tes pensées. Tu es tellement proche de ton ami que tu vas penser toujours à comment lui faire plaisir, comment l'honorer. Tu vois, toutes ces choses qui vont vraiment, dans tes pensées, tu vas être focalisé sur tes amis au lieu d'être focalisé sur Jésus. Là aussi, je te mets en garde, et je sais que ce n'est pas forcément évident, mais tes pensées doivent être centrées sur Jésus. Ton premier réflexe, encore là, ça ne doit pas être quand tu te lèves, de dire, ok, ah tiens, je vais passer du super temps avec mes potes, comment est-ce que je vais faire pour que la journée soit géniale, comment est-ce que je vais faire pour que je me développe encore plus une amitié profonde avec mon ami. Ça, c'est des bonnes choses, mais encore une fois, tes pensées doivent être fixées sur Jésus. Parce que si tu fixes tes pensées sur Jésus, si tu cherches toujours encore plus à développer une amitié profonde avec Jésus, alors tes amitiés terrestres, tes amitiés physiques vont être encore plus profondes. Et ça, c'est un peu un conseil que je veux te donner, de faire attention à ne pas mettre toute responsabilité sur tes amis. C'est-à-dire, par exemple, tu as tellement compté sur tes amis qu'au moment où ils vont te décevoir, au moment où ils vont te trahir, par exemple, au moment où ils vont faire quelque chose, où ils vont te dire quelque chose qui, toi, ne te plaît pas, tu vas être dévasté. Tu vas être triste, mais pas une tristesse, juste, ah, ils m'ont trahi, je suis un peu triste. non, une tristesse, où tu vas être là, tu vas être limite en dépression, tu ne vas pas être bien. Ouais, je ne suis pas bien, j'ai mes pensées, c'est du noir, j'ai pas envie de manger. Tout ça parce que tes amis t'ont trahi. Et là, fuel, encore une fois, tes amitiés ne doivent pas arriver au stade où tu te déprimes. Tu dois être engagé dans ton amitié, c'est très important. Tu dois faire ta part dans l'amitié, tu dois prendre des nouvelles, tu dois leur faire confiance, tu dois leur confier des choses. mais ça ne doit pas être au point que quand ils te trahissent, tu sois complètement détruit. Parce que ça, ça veut dire que ton amitié, elle est allée trop loin. Ça veut dire que tu leur as mis trop de responsabilités et à l'inverse, si toi, ton ami, il te donne trop de responsabilités, tu vas prendre la place de Dieu dans sa vie et ce n'est pas bon non plus. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que les amis vont te confier des choses et toi, tu vas juste là, tu vas te dire, ouais, je ne peux que prier pour toi là. Alors que veux-tu attendre des conseils ? Il y a des conseils que tu ne pourras pas donner parce que tu n'es pas Dieu. Tu vas pouvoir avoir de la miséricorde, de la compassion. Tu vas vraiment pouvoir essayer d'aider tes amis mais tu ne seras pas Dieu dans leur vie. Et Fiu, je t'encourage à faire attention de ne pas prendre la place de Dieu et surtout de ne pas être Dieu dans la place de tes amis parce que Dieu veut avoir la première place dans ta vie et dans la vie de tes amis. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Dieu veut une relation privilégiée avec toi et il ne veut pas que cette relation, elle prenne la deuxième place à cause de tes amis. Donc Fiu, j'espère que ce message t'a encouragé. Vraiment, je t'encourage à avoir des amis selon le cœur de Dieu, fidèles et loyaux mais dans ces amitiés, que ces amitiés ne prennent pas la place de Dieu et que toi, tu ne prennes pas la place de Dieu dans leur vie. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que le Saint-Esprit t'a encore révélé des choses. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une bonne semaine qui arrive, un bon dimanche et que vraiment, tu puisses passer du temps dans cette semaine avec Jésus et que tu puisses développer des amitiés profondes avec tes potes et avec toutes les personnes que Dieu te met à cœur. Salut ! Hello les fios ! J'espère que vous avez kiffé le message ce matin. Là, maintenant, on va se retrouver pour le jeu et on a des guests spéciaux. Donc, on a Elsa que vous connaissez avec l'habitude et on a nos pasteurs de jeûne, Gérald et Monica. Hello ! Salut ! On espère que vous allez bien. Trop content de pouvoir être là avec vous. Je suis en train de parler. Oui. Bon, mais en tout cas, trop content d'être là avec vous. Déjà, on sent l'ambiance. Du coup, le jeu aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas vous dégoûter. En gros, on a des chamallows. Elsa et moi, on sera une équipe et Gérald et Monica seront une équipe. Et le but, c'est de faire deviner le plus de phrases à son partenaire d'équipe. Oui, je suis prête à dire. OK. OK, j'ai compris. Vous êtes prêts à baver ? Non ! Honneur d'inviter, non ? Tu te mentes. Donc, c'est moi qui fais deviner les phrases. Ok, donc je commence avec deux chamallows. Ces chamallows, ils ne sont pas plus l'année dernière depuis le camp d'été 2018. Il ne faut pas les manger, Gérald. Oui, je les mets dans mes joues. Oh non ! Oh mon dieu ! C'est tout ça ! Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser. Mémé dans les orties. Pas mal. Il ne faut pas pousser les couilles dans les orties. Il ne faut pas pousser. Mémé dans les orties. Ah, il ne faut pas pousser Mémé dans les orties. Ouais ! Bien joué. Et on passe à quatre mashmallows dans la bouche. Let's go ! Tunaise. Tunaise. Moins un. Mais je regarde ça. Jésus. Jésus. Jésus, c'est son nom. Les tchous, les deux n'étaient pas écrits. Jésus, elle est chez moi, elle a fait récré. Oh mon dieu ! Elle a bien joué. Voilà, c'est parti. Six mashmallows dans la bouche. Excuse-moi ! Excuse-moi. Où sont les termites ? Une phrase random. C'est bienvenu comme ça. Je pense que tu peux les manger maintenant, non ? Ça fait trois. En vrai, c'est écœurant, le truc. J'avoue, on va manger des petits. Hop ! De château. Tu as toujours les toilettes parce que tu ne m'as pas dit. Elle vous dit qu'on va faire exposer le chrono. J'ai trop hâte que l'été. J'ai trop hâte que... L'été arrive. L'été arrive. J'ai trop hâte que l'été arrive. C'est trop facile. Quatre. Je ne sais pas si c'est où. Il n'y a plus de place. Elsa. Elsa. Sécé. 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 Elsa. Elsa et Christelle sont très drôles. Oh my gosh. Si, si, j'ai compris. J'ai compris. Elsa et Christelle sont très drôles. What ? Mais what ? C'était vraiment ça ? J'ai pas compris, j'ai deviné. Oh, j'en ai pas mal. Je peux les jeter à... Vas-y, Chris. Tu les manges depuis tout à l'heure, j'ai envie de te dire. Vas-y, as-y. Elle n'en a plus, en fait, là. Attends, je vais mettre le son à fond. Mets ton oreille. Christelle, en a un dix-deux, tu en as déjà mis dix. Bonne chance, Elsa. Il faut bien. Il faut. Il faut. Il faut nos fées. T'as craché sur la caméra. Ah. Oh, mon Dieu, c'est un jour, j'allais me finir. Non. Le chrono, il est fini, là. Non, mais... Non, mais on a perdu. Il faut être heureux. Non, mais c'est pas la fois. Trop dur, en fait. Non, plus, c'est vrai, parce que je collais du nez à chaque fois que j'allais voler. Mais du coup, je te l'ai dit, c'était... Il faut que tu fasses ta vaisselle, Elsa. Wow ! Toi aussi... Non, mais toi aussi, t'abuses... Elsa, elle s'est entraînée. Elsa, elle a les joues faites pour les chambres de l'eau. André, tu ressors du chez le dentiste, là. Les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches ? Bah, là, c'est facile, quand même. Les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ? Oui, archi-sèches. Oui, archi-sèches. Je t'arrive même pas à dire à la phrase, c'est... Non, mais c'est juste que j'ai un talent, du coup, c'est normal que tu comprennes. Ok, d'accord. Ah, wow ! Comme une duchesse, Elsa, allez. Moi, c'est à dire. Jésus. On aime tous Jésus, qui ne peut pas. T'aimes. T'aimes. Vas-y. Ça, ça suit. Une vampire, Elsa. Mais pourquoi tu t'arrives à être trop bien articulée, quoi ? Parce que je les calme dans mes joues et pas sur ma langue, tu vois. Moi non plus. Moi non plus. J'ai choisi une phrase de dur. Repentez-vous, bonne de paillon. Tu veux faire les autres ? Non, Christelle, on veut que tu gagnes, parce que t'as fait que deviner qu'une seule, là, je crois. Elle m'a fait rien deviner du tout. Non, non, je crois qu'elle a rien deviné. Avec un marshmallow, en plus. Je te jure. Comme ça. En fait, c'est quoi ? Oui, ils sont longs. Oui. Je suis désolée, Christelle, m'en dirait le petit écureuil dans Madagascar qui a les grands yeux, là, comme ça. T'as de la place, là ? Ah, mon Dieu, je comprends. Je suis ? Le feu ! J'ai faim. J'ai faim. Le fer. Les fers ? J'ai guise le fer. Les fers, aiguise le fer. Ah, ouais ! Un sixième. Elle va vomir, je te jure. Prends la clé, Christelle, prends la clé. Vraiment que c'est pas Fort Boyard, on aurait... Tu vomis, là ? Elle pleure en plus ! Oh mon Dieu ! J'avais envie de vomir ! Faites ce jeu sous surveillance. J'ai trop de sucre, j'ai l'impression que j'ai du sucre dans le nez. Ah, ma t'actrice, elle a dit, j'ai trop de sucre dans le nez. Eh ben, les fiouls, on fait des gros bisous et passez un bon dimanche. Ciao, on vous aime Bisous